Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche, chers amis, 18 octobre 2020, 12h30, heure du Québec, on s'en va aux États-Unis tout de suite pour apprendre que les États-Unis viennent de signaler les plus hauts cas quotidiens de coronavirus depuis juillet, imaginez-vous, en Europe aussi, donc on est vraiment entré, on semble vraiment entré dans la deuxième vague maintenant, avec plus de 69 000 nouveaux cas dans les livres, les États-Unis approchent des niveaux d'infection quotidiens observés pendant le pic du milieu de l'été. Vendredi, une femme se fait vacciner contre la grippe à Plain City en Floride. Wow! Les nouvelles infections quotidiennes dues au coronavirus aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis la fin juillet. Se rapprochant des chiffres observés lors du pic de l'épidémie, au milieu de l'été, l'augmentation intervient après que le gouvernement américain a donné vendredi certaines des premières informations spécifiques sur la façon dont il gérera la distribution des vaccins ciblant les populations vulnérables sous soin de longue durée. Le pays a signalé plus de 69 000 nouveaux cas vendredi selon les données compilées par l'université Johns Hopkins contre 63 610 un jour plus tôt et le plus grand nombre depuis le 29 juillet. Les États-Unis ont maintenant signalé plus de 8 millions de cas avec plus de 218 000 morts dans le monde. Plus de 39 millions de personnes ont été infectées. Plus de 1,1 million de personnes sont décédées. Et vraiment, wow! C'est vraiment, vraiment, c'est pas un cadeau. Le Dakota du Nord, le Dakota du Sud ont le taux d'infection le plus élevé avec 9 nouveaux cas au plus pour 10 000 personnes selon les données de Johns Hopkins, le Montana et le Wisconsin ont suivi avec plus de 6 nouvelles infections pour 10 000 habitants. Donc, je vous laisserai cet article-là du Wall Street Journal. Vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge. Les États-Unis signalent les plus hauts cas de coronavirus depuis juillet, le 17 octobre. Ça nous a été rapporté hier, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada